Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod de la chaîne Eden Roca Exploration. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir un lieu totalement incroyable. C'est une grande maison bourgeoise qui est abandonnée je pense depuis au moins une bonne dizaine d'années, voire un petit 15 ans je pense. Vous allez halluciner pour les amateurs d'objets d'antan. La maison regorge de bibelots, de pianos, d'objets anciens en fait. On a des vieux instruments, il y a plein plein de belles choses à vous montrer dans cette nouvelle vidéo les amis. Allez c'est parti on va tout de suite aller explorer ce lieu totalement inédit. Let's go ! Il y a des lieux qui nous touchent plus particulièrement que d'autres. Je dois dire qu'en découvrant celui-ci j'ai ressenti beaucoup d'émotions avec l'étrange sentiment de me plonger dans mes plus lointains souvenirs d'enfance, à l'époque de ma grand-mère et mon grand-père. C'est bizarre mais cet endroit me rend nostalgique de ces belles années qui étaient finalement restés enfouis au fond de moi. C'est bizarre. Allez les amis on débute l'exploration. dans une petite arrière-cuisine. Ça commence déjà bien, une petite balance. On a du pastis disparaît. On voit l'état des compteurs. Vraiment des compteurs. Regardez ceux-là, qui ont ensuite été je pense remplacés par des compteurs un peu plus actuels. Voilà, on est dans une petite arrière-cuisine. On s'est installé dans la cuisine. On a posé nos sacs, nos affaires. Là voilà. Un vieux moule à un café. Les assiettes à accrocher au mur, à l'ancienne, typique des maisons d'époque. On voit que, pareil, l'électroménager n'est pas de toute première jeunesse. On a une belle cuisine de... cuisine de... une cuisine. Un, deux, trois. Une cheminée de cuisine. Bon là, ça c'est rien. Vous allez voir la suite. Vous allez... vous allez être dingue. Vous allez être fou. Pas mal ce petit fauteuil. Qui porte un nom, je ne sais plus, mais... La poussière au sol et le carrelage en damier qui est plutôt en mauvais état. Petit coin bureau. On a une loupe. Non, ce n'est pas du bronze. Matez-moi ce petit banc. Et les toiles d'araignée carrément. Et une araignée. Voilà. Pour les aragnophobes, désolé. Petite pendule accrochée au mur. Ah, j'ai failli passer à côté de cette pièce. Bon là, on est sur une petite chambre. Incroyable de trouver une chambre ici, juste à côté de la cuisine. Très beau miroir. Bon là, on a des photos de famille. Le playback. Programme. Voilà. Pour le bac, j'imagine bien. Là, regardez. J'arrive dans un hall d'entrée. Et là, on est vraiment chez mamie. Vous voyez les chaussons. Carrément. Avec les chaussures et les patins. On a d'autres patins qui se trouvent juste là également. La canne. Un cadre avec une image religieuse. Et je vous laisse découvrir ce hall d'entrée. Voilà. À l'époque, on mettait de la tapisserie partout. Sur les murs au plafond. On a ce vase. Qui représente une vieille femme. Une vieille dame. Bon là, on a une lettre. On va éviter de la filmer. On a même des clés. Voilà. Un petit fauteuil. Et là, lookez-moi. Cet escalier. Avec le tapis. Voilà. Qui monte. Qui desserre ensuite les chambres. Ça, c'est très typique. Des demeures des années 1900. Wow. Tout en cuivre. Wow. Très belle pièce. Petit miroir. Et là. Ça, c'est carrément glauque. Voilà. Des oiseaux empaillés. Je connais vraiment pas grand-chose en volatil. Donc, pour les experts. Voilà. Pour les experts. N'hésitez pas. À mettre un petit commentaire. En dessous de la vidéo. Là, c'est quoi ? Sous-sol. Ah non, du tout. Ah oui, d'accord. C'est très fleuri. C'est les toilettes. Des toilettes. Avec beaucoup de couleurs. Là, on arrive dans la partie salle à manger. Qui est quand même assez propre. C'est conservé. Là, on a toute la vaisselle. On a des bouteilles de vin au sol. Allez. Par curiosité. Château. Pogère. Ok. C'est quoi ? Oups. On est sur. L'USAC Saint-Emilion. 2004. On a regardé apparemment. Ça serait vraiment abandonné depuis une bonne dizaine d'années. Et le lieu est quand même préservé. Une petite soupière. Une petite soupierre. Là, on a tout le linge de table qui est encore dans l'armoire. On voit carrément. Pour vous dire que la végète commence à pousser à l'intérieur carrément. Des volets, on a pas mal de toiles d'araignées. Puis malheureusement, ça commence à s'écailler un peu partout. On le voit aussi ici. Il y a pas mal d'humidité. Et encore pire, au centre de la pièce. Et là, on est dans une partie bibliothèque. On a énormément, énormément de lectures de Gaulle. On a une photo, photo de classe. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un petit peu une urne pour mettre des cendres dedans. Enfin, ça ressemble à ça, mais non, il n'y a rien dedans. On me plaît. Ouah, j'avais pas vu. Ouah, c'est dingue. Un violon carrément. Magnifique. Et donc, j'arrive dans la partie salon. Vous n'êtes pas prêts. Cette pièce est magnifique et hyper bien préservée. Voilà. Beaucoup de poussière, malheureusement. Ce qui est normal. Ah ouais, la verrière est complètement bouffée. Le bois commence, malheureusement, vous le voyez, à être attaqué. Attaqué. Ce lieu, il est mortel. Très beau canapé en velours. Ouais. Petite lampe. Avec l'abajour. Voilà. Là, on a un poste TSF. Vraiment tout petit. Avec ses... Ouais, c'est un casque d'écoute. Ah, très sympa. Je me prends les pieds dans le tapis, moi. Là, je vais baisser un peu. On a des... Je vois qu'on a des portraits en noir et blanc. Et là, ce bronze. Je sais pas si c'est... On dirait que c'est un lion. Ouais, c'est un lion. Je pensais au début que c'était une panthère. Ecoutez, bonne question. Moi, je pencherais... Ouais. Ah, je suis sceptique. En tout cas, il est... Il est magnifique, quoi. Voilà. Pour appeler... La maîtresse de maison. Petite cheminée... En bois. Avec beaucoup de... Beaucoup de sculptures, de détails. Et de la brique. Voilà. Avec le foyer au milieu. Et... On n'a pas du petit calibre. Je sais pas, c'est du combien. Je vois pas. C'est écrit en tout petit. Mais j'arrive pas à le lire. Là, on a une photo de... On dirait... De militaire. Bon, et là, on a un petit pouf... Vache. Très sympa. Avec un très beau fauteuil. Là, je pencherais sur... Un Louis-Philippe ou... Peut-être un style... Style Louis XV. Il me semble. Voilà. Pour les... Pour les spécialistes. Un petit commentaire. Là, qu'est-ce que c'est ? J'aime les... Les placards comme ça. Secrets. Ouais. Waouh. Avec toute la vaisselle. Ah ouais. On a absolument toute la vaisselle. Plein de petits verres. Pour le digestif. C'est vraiment étonnant. Et triste. De voir... Bah, on va dire... Tous ces objets qui dorment dans des placards. Oups. Je suis en train d'emmener la clé avec moi. Ah ouais. D'accord. Le bar. Ah mais là, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait très longtemps que ces bouteilles sont dans ce placard. On a du coin trop aussi quand même. Ponche. Je n'irai pas le boire. Il y a même du whisky derrière. C'est fou. Peut-être la cheminée qui a fait ça. Je sais pas. Allez, je vais refermer. Allez. Très belle commode. Avec des belles poignées ornées. Couleur or. Des petits vases. Des petites coupes. Une régule. Un très beau tableau. Là, on a un fauteuil. C'est un crapaud, il me semble. Ou cabriolet. Mais je pencherai plus pour le crapaud. Voilà, vous voyez. Malheureusement, l'état de vétusté du lieu. Énormément de poussière et de toiles d'araignée. Très beau globe. Toujours avec une petite table assortie avec le reste du mobilier. Et là, pour les spécialistes de musique, il me semble que c'est une mandoline. Voilà, on a un beau piano droit. Une petite statuette religieuse. Voilà, on a pas mal d'objets. De petits bibelots. Énormément de détails. Au cœur de ce salon, je me pose pendant quelques minutes. Puis, je ferme les yeux et je m'évade. Dans mon rêve, j'ai l'impression d'entendre de la musique qui résonne. Le son du piano joue une douce mélodie qui ne m'est pas inconnue. Quelques notes de violon l'accompagnent. Et j'ai trouvé. C'est la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Un hymne à l'amour, à la vie. Ce lieu me transporte dans un concerto de poésie. Ces demeures anciennes nous font tout oublier autour de nous. Et nous font arrêter le temps pendant quelques instants. Allez, c'est parti. J'attaque la visite de l'étage. Un énorme vase avec des fleurs artificielles. Ce n'est pas des vraies fleurs qui sortent de chez le fleuriste. Petite peinture. Très sympa. Excellent. Un petit chien. Avec des armoires. Des armoires de poupées, on dirait. Ouais, c'est ça. Et là, on a cette petite vitrine. Waouh. Alors ça, il me semble que c'est quelque chose de militaire. D'ailleurs, équipement militaire. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Je ne sais quoi. Et là, grande attraction voyage dans la lune. Oh, ce n'est pas les frères Lumière, ça ? Hein, Jean ? Si tu regardes la vidéo. Alors là, je vais cacher. C'est mis au Grand Bazar Paris. Et ça date. Écoutez bien. Donc, le Grand Bazar Parisien du 10 décembre 1903 au 3 janvier 1904. C'est une entrée, en fait. Voilà. La personne l'a disposée. Voilà. Comme si elle l'avait mis dans un petit écrin. Voilà. C'est un peu, on va dire, la vitrine à souvenir. Avec des choses qui, forcément, avaient une valeur sentimentale pour les gens qui ont vécu ici. Alors, on voit que ça, je pense que c'est un dessus de képi. Peut-être un légionnaire. Enfin, bref. En tout cas, c'est militaire. Avec une petite médaille ici. Et des livres. Très vieux livres. Ah, c'est des rousseaux. Héloïse. Je ne connais absolument pas. On va dire que ce n'est pas de ma génération. J'avais pas vu ce petit luminaire. Bon allez, on va poursuivre l'exploration. Et je vais désormais vous dévoiler la suite avec les chambres. Donc, on a un grand couloir avec toujours de la tapisserie au mur et au plafond. Voilà. Bon allez, on commence par le bout. On va d'abord aller ici. Là, c'est une salle de bain. Avec encore la moquette. Ouais, ça se faisait la moquette dans les salles de bain. Ça fait longtemps que plus personne ne met de la moquette dans les salles de bain. Petite baignoire. On a même encore le dentifrice et les brosses à dents qui sont restés là comme si les gens étaient partis du jour au lendemain. D'ailleurs, avec l'aspirateur, de brancher encore. C'est fou. Voilà les toiles d'araignée. Les ciseaux sont carrément oxydés. Ouais. Assez glauque. Ah non, je croyais que c'était de la toile de jouy, mais... C'est une imitation, on dirait. Ou pas. C'est quoi ce petit oreiller ? Ah, je me demande si c'est pas là-dessus qu'on mettait la bague de la mariée. Je pense ne pas me tromper. Dites-le moi en commentaire avec une petite horloge. Horloge. Et là, on a le... Le crucifix. Carrément. Qui est carrément... Voilà, qui part un peu en sucette. C'est peut-être l'étagère. Non, c'est le crucifix. Alors ça... Bon, c'est cassé, hein. Quimper, voilà. Jolie pièce ancienne. Le petit coin lavabo. Lavabo. Avec une vierge. Des petits bouquins. À gauche, à droite. Une boîte. Il y a quoi là-dedans ? Oh là là, des pièces anciennes. Ouais, les pièces à trous comme ça, ouais. Bon ben... Espérons que ça ne bouge pas d'ici. Petit crucifix. Voilà. Bon, cette chambre est assez simpliste. Vous allez voir la suite. C'est ouf. Et là, j'arrive dans une des plus belles chambres. Waouh. Beaucoup de poussière, hein. Beaucoup de... On voit que le plafond... Voilà. Pareil, le plafond commence vraiment à faire la triste mine et à s'écailler à plein d'endroits. Par où commencer ? Il y a tellement de belles choses à vous montrer. Déjà... Ce magnifique canapé. Très beau. Avec de la lecture dessus, ok. Bon, on va aller du côté... Du côté de la chambre. Les petits tapis. Voilà, on est sur un poste aussi qui est... Qui est très vieux là. On est sur du... Du vintage. Année cinquante à mon avis. Petite vierge. Avec les petites lampes. Et là, on a un almanac. Calendrier. 1929. Waouh. Bon. Bon. On a le Christ. Bon, le bras est... On peut pas lui recoller son bras. Lui remettre son bras au Christ, quand même. Ah, voilà. Je préfère. Bon, là, on a un prix Dieu. Un peu de lecture. Voilà. Petit chandelier. Et là, on a encore plus vieux, les amis. Regardez. 1925. Almanac des postes et des télégraphes. L'almanac, ça me fait toujours penser à l'almanac des sports dans Retour vers le futur. On a une flûte, carrément. Il y a tellement de choses. Tellement d'objets. Beaucoup de bibelots. Là, c'est pareil. Petit buste. Les boîtes. J'aime pas toucher comme ça, mais c'est vide. À mon avis, le ménage a été fait depuis longtemps. Voilà. Une vierge encore ici. Plein de petites boîtes. Ah, très sympa, la chaussure en bois. Petite sculpture en bois. Des photos dans des vieux véhicules des années 20-30, à mon avis. Voilà pour les spécialistes. Petit commentaire. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Paix à votre âme. Et là, on a... Voilà. C'est une bible. Une bible ou autre chose. Très belle horloge. Aussi également en régule. Régule ici, j'ai l'impression. Petite boîte. C'est fou, c'est fou. Coucou toi. Mais non. Tellement d'objets. Encore de la lecture. Les livres qui commencent malheureusement à pourrir. Ah, sympa les raquettes. Ouh, ça c'est à l'ancienne. Pour les pros du tennis. Bon et là les amis, j'avance dans le couloir pour vous montrer la suite des chambres. Et l'ambiance est tout de suite différente parce que là, la nuit est totalement tombée. Et forcément, le ressenti, l'atmosphère n'est pas du tout le même entre le jour et la nuit. Voilà pour les explorateurs, vous le savez bien. On continue. Non, là j'ai pas fait. On va aller à droite. Il y a une chambre. Allez, suivez-moi. Allez, c'est parti. Je me dirige donc dans une troisième chambre. Il en reste encore. Je crois qu'il y a cinq chambres au total. On a checké vraiment rapidement tout à l'heure. En arrivant. Je vais vous mettre plus d'éclairage. Il est chiant ce panneau LED. J'ai l'autre, mais il est trop puissant avec le curseur. Et là, j'espère que ça ne vous dérange pas trop pour vos oreilles. Les livres totalement bouffés. Et là, on a une petite chambre assez sympathique. Sac à main de femme avec un beau chapeau. Voilà, on a un autre almanac. Celui-ci est de 1933. Histoire d'un casse-noisette. Ça, c'est très connu, ça. Et là, la petite coiffeuse. Très sympa. Et là, ce qu'on retrouve aussi dans une chambre qu'on a vu tout à l'heure. Le petit lavabo. Avec l'étoile d'araignée qui le recouvre. Le chevet. Avec pas mal de choses religieuses, là. Juste là. Voilà. Et là, un bénitier. Là, c'est quoi ? C'est un jeu d'échecs, on dirait. Ah ouais. Sympa. Ah, excellent. Avec un backgammon également. Ah, génial. Waouh. Allez. Je le repose à sa place. C'est quoi ce petit rideau ? Il se passe quoi derrière ? Voilà. Ah ouais. On a carrément toute la tapisserie qui est en train de se casser la gueule sur le lit. Voilà. Un vieux portrait. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est incroyable comment il posait à l'époque. hein. Je les trouve magnifiques ces portraits. Avec euh... Avec les cadres contours or. C'est... C'est vraiment joli. Et là, on a ce couple. Avec euh... Un petit poème juste en dessous. Savoir vieillir. Et là, c'est le graal. De ce lieu. Au niveau chambre. Ah, par contre, la marche là... Voilà. Voilà. On a un deuxième violon. De toute beauté. Avec des portraits de bébés là. Des bébés qui ne doivent plus être tout jeunes. Certainement même des personnes qui doivent être malheureusement décédées. Wow. On en a carrément, vous le voyez. Toute la tapisserie. Qui se décolle. Petit poste. Avec le téléphone. Allo. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ce truc là. Je pense que c'est une alarme. Je suis quasi même certain que c'est une alarme. Mémoire. Intervention. Enregistrement. Avec la clé juste là. Et là, vous le voyez. Un coffre-fort. Je mets de l'éclairage en plafond. Ça donne un peu plus de clarté à la pièce. Wow. C'est lourd. On a pas mal de documents. Je pense que le ménage a été fait aussi depuis longtemps. Voilà. Il est vide. On a un très beau portrait d'enfant. Là, c'est un tampon plutôt ancien. C'est quoi ça ? C'est des caisses. C'est vide. Voilà. Ah ouais. Sympa la photo. La classe avec une petite américaine. Chevrolet, je pense. Ou Ford, peut-être. Voilà. Petit réveil. Wow, l'étoile. Vous avez vu ? Avec la paire de chaussons juste en dessous. Je vous fais un petit plan d'ensemble. Voilà. On a un fauteuil juste là. Un Voltaire. Et là, des photos de mariés. C'est fou. Là, c'est cassé. Je sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Celui-là aussi. Les lunettes. Il y a même la poussière qui est tombée dessus. Ah ouais, ok. Regardez les amis. Le plafond commence à céder malheureusement. C'est carrément tombé sur la télé. Il y en a partout. Plein de débris. On est également sur une télé très, très ancienne. années 60, je dirais peut-être. années 60, 70. Les vieilles télés, de toute façon, étaient en bois. Mais je pense que celle-ci n'est pas des années 50. Je pense qu'elle est un peu plus récente. Ah ouais, c'était le meuble à roulettes. C'était pour déplacer la télé. C'était mine de rien. C'était pratique. Là, on a l'armoire qui est en train de moisir. Très creepy. Avec la vierge. On met l'aubinite dedans et on boit. salle de bain. Alors là, par contre. Là, vous voyez le plafond. Un beau miroir au mur. Ah ouais. Excellent. Les rasoirs. Avec le blaireau juste là. Petit ciseau. Waouh, 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 waouh. J'adore. Pour la petite session sport du matin. Et là, on a également une très belle horloge en régule. Je crois qu'il... Ah ouais, ok, d'accord. Je pense qu'on pouvait mettre un objet là et un objet là-bas. Waouh, c'est fou. Oh, les boutons. Petite dédicace à Vincent. Voilà. Et ouais, carrément. La maison bouton. Ça te rappelle des petits souvenirs. Et là, c'est une balance qu'il y a là-dessous, on dirait. Et ouais, c'est une balance. Un peu de chambre. Je sais pas c'est quoi. Boto. On voit pas ce que c'est écrit. Bon, pour ceux qui savent ce que c'est. O2. J'arrive vraiment pas à lire. Il est très, très appréciable, ce lieu. Moi, je... Je me régale. Et là, les amis. On arrive au niveau du grenier. Donc là, il y a un trou. Je pense que c'était peut-être pour le chat à l'époque. Il y a plein de choses. En tout cas. Ça, c'est très vieux. Ouais, c'est pas du Super 8, mais ça porte un autre nom. Je sais pas du tout ce que c'est. Non, c'est un projecteur à bande, en fait, qui projetait des diaporamas, j'ai l'impression. Bon, là, on a plein d'antiquités. Les greniers regorgent souvent de plein de belles choses. Beaucoup de surprises. Le jour le plus long. Le jour le plus long. Dixie. Philips. Wow. Petite chaise haute. D'enfant. Un baby foot. Wow. Là, c'est très vieux. Collecteur. On a plein de choses. Plein de belles choses anciennes. Petit vélo. Je fais gaffe avec le sol. Voilà. Alors ça, c'est... Bonne question. Robes de communion, je pense, par un vu... Vu la dentelle qu'il y a dessus. En fait, c'est une robe de mariée, quoi. Incroyable. Et elle est pendue comme ça. Au grenier. Alors, honnêtement, je n'ai jamais vu ce lieu en photo ou en vidéo. Donc, pour moi, c'est plus une exclue, vu que je ne l'ai jamais vue. Mais je pense que du monde est passé par là, parce qu'il y a clairement des mises en scène de fêtes un peu partout. Ouais, là, matez-moi ça. Et ça, c'est quoi, ça ? Wow. Que des antiquités. On a des mâles partout. Ça devait être pratique à l'époque de voyager avec des mâles comme ça. Au secours. Et justement, tout ça, ça n'a pas été ouvert. Ah, c'est fou. Ce grenier est carrément lugubre. Il a dû s'en passer des choses ici à l'époque, je pense. Attention, vous allez découvrir... Oups, je marche sur je ne sais quoi. Il y a plein de choses partout. Et vous allez découvrir une chambre qui va vous glacer le sang. On se croirait vraiment en plein film d'horreur. Wow. Et là, cette pièce, elle est vraiment oufissime. C'est une pipe, on dirait. C'est une pipe, voilà. Et là, voilà, on a le stock de pots de chambres. Wow, 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 wow. Et tous ces jouets. Toutes les petites voitures anciennes. Antonelli. Les vieux fer à repasser. Le crucifix. Avec l'horloge juste là. On a même un coucou. Et la maison. Voilà. Une sorte de maison Barbie. De poupées. Il en a plein de... Plein de petites voitures. Une poupée hantée. Tout à l'heure, elle va me parler. Wow. Ah, la chaise, elle est ancienne. Ah ouais, ça, ça a de l'âge. On a un lit... Ouais, c'est un lit bateau. Et en fait, je ne sais plus où donner de la tête dans ce lieu. C'est incroyable. Les peluches, malheureusement, sont complètement bouffées. Et alors, celle-ci, on n'en parle même pas. Et ça, c'est... Un banjo, non ? Je me plante, peut-être. Mettez un commentaire. Je pense que c'est ça, un banjo. Crucifix. Et là, ça, je pense que c'est une couronne de... De communion. Si je ne me trompe pas. Un petit pouf au pied du lit. Avec le drapeau anglais. Et une épée d'accroché. Waouh. Et là, un vieux, vieux système, voilà. Pour les... Pour les plombiers. Tous ces mélanges d'objets Et de vieilleries du passé Que je n'ai pas forcément connues Éveillent toujours ma curiosité Et mes merveilles à chaque exploration Et me font dire, au fond de moi Que le temps défile Aussi vite que l'éclair Ferré le chantait si bien Avec le temps va, tout s'en va. Il avait bien raison, ce bon vieux Léo Avec le temps, tout fout le camp. Finalement, le temps reste notre pire ennemi. Alors prenez le temps De faire ce que vous aimez Prenez le temps de vous voir De profiter des uns des autres De vous aimer De profiter de la vie tout simplement Car les vieux sages le disent toujours La vie est courte En attendant Prenez bien soin de vous Et de vos proches les amis Et merci Du fond du coeur De suivre nos aventures On se retrouve très vite Pour de nouvelles explorations Et voilà les amis La vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez passé Un bon moment Moi j'ai trouvé vraiment Ce lieu incroyable Très pittoresque Assez bourgeois quand même On le voit C'était une maison bourgeoise Et avec énormément Énormément De reliques du passé Et quand c'est comme ça C'est que du bonheur Écoutez Je ne vais pas m'attarder Plus longtemps On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles vidéos En compagnie de mon frère Will De Jordan Vincent Kenny Voilà On tourne pas tout le temps Forcément ensemble Mais c'est un peu La petite team Qui va bien Et petit coucou A mes amis également Joe Et Jean A bientôt Portez vous bien Et on se retrouve très très prochainement Ciao A plus